Donc bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'univers de Léna, ça va être une dégustation. Je suis allée à une boulangerie et j'ai acheté un panini, sauce curry poulet cheddar. Et j'ai acheté pour le dessert, une part de flanc rectangulaire ou carré. Voilà, j'ai reçu un colis, j'ai fait un cadeau pour mon copain, mais ce qui m'a aussi fait un cadeau. Mon copain est fan du roi lion et je lui ai acheté une petite peluche de Simba. Par contre, je vais enlever l'étiquette parce qu'il y a le prix dessus. Et je vais lui donner parce qu'il est fan du roi lion, c'est son Disney préféré. Et je l'ai commandé sur internet. Voilà, mais ce n'est pas le sujet. Hop, go déguster mon panini au sauce curry poulet cheddar. C'est parti. C'est la première fois que je goûte ce genre de panini. Enfin, il m'étouffait. J'ai pris de l'eau. C'est méga bon. Poulet cheddar, sauce curry. C'est une curry, franchement. Regardez. C'est trop bon. Ah, j'adore. C'est top ici, mais je retournerai à la boulangerie. C'est trop bon. Et ça coûte 2,80 euros. Ce n'est pas cher. J'ai pris de l'eau, je n'ai pas pris de soda. J'avais envie de boire de l'eau et pas du soda. Donc, voilà. Vraiment, c'est trop bon. J'adore. Regardez. Sauce curry poulet cheddar, c'est trop bon. Et en plus, ils me l'ont chauffé au four. Il est bien croustillant. C'est méga bon. Je mange dans ma chambre. Parce qu'en bas, il y a ma mère. Et maintenant, les dégustations, je les ferai dans ma chambre. Parce que là où j'étais avant, c'était compliqué de faire les dégustations dans ma chambre. Mais là, ce n'est pas compliqué du tout. Enfin, c'est mieux, je suis en appart. C'est mieux que je mange dans ma chambre parce qu'il y a ma mère en bas. Et elle aimerait être tranquille. Là où moi, je peux dire ce que je veux, ma mère, elle ne va pas parler. Elle ne va rien dire parce que je suis seule dans ma chambre. Et j'ai ouvert une de mes... J'ai deux fenêtres, j'en ai ouvert une pour aérer. Parce que ça sent le panini dans la chambre après. Du coup, je vais aérer. Voilà. C'est trop bon. Si vous avez une boulangerie près de chez vous et qu'ils font sauce curry, poulet cheddar en panini, je vous le conseille. C'est méga bon. Le mélange. J'adore le curry. C'est une de mes épices préférées. Et j'adore le cheddar et le poulet. Je me suis mis sur mon bureau dans ma chambre pour manger. Et ne vous inquiétez pas, si vous entendez une cloche d'église qui sonne, c'est parce que là, il est midi chez moi en fait. Voilà, c'est pour ça. Il est tout juste midi. Je vais vous montrer. Pour cette vidéo, après, je vais prendre un extrait. Quand je suis en train de manger le panini et mon flan. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si ça se voit, mais non, ça ne se voit pas. Il est midi 04. Midi 04. Voilà. Bon, je continue à manger. Il faut que je finisse mon panini et après mon flan. Il y a un poil de chat sur mon panini. Excusez-moi, je mange un peu comme un porc ou un goret. Voilà. Vous voulez voir à l'intérieur ? Il y a du curry. Il y a du curry et du poulet avec du cheddar. C'est méga bon. Oh, c'est une tuerie. Franchement, je ne regrette pas d'avoir acheté ce panini. J'essaie de me dépêcher. Je ne vois pas que la vidéo se coupe avant que j'ai fini mon panini et avant que j'ai mangé mon dessert. Je filme avec ma tablette parce que sur ma tablette, il y a plus de place au niveau du stockage et de ma carte SD que sur mon téléphone. Là, j'ai voulu faire la vidéo de dégustation avec mon téléphone. La vidéo, elle s'est coupée 5 minutes. Elle s'est découpée en 5 minutes parce que mon stockage, il est saturé sur mon portable. Et sur ma tablette, vu qu'elle est nouvelle, ça fait à peine un an que je l'ai. Même pas un an, je n'en sais rien. Je l'ai eu à la Noël de l'année dernière. Et le stockage, il n'est pas saturé. Je peux faire plein de vidéos, il n'est pas saturé. Voilà. Et dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Que je déguste des sandwiches en vidéo, si ça vous plaît. Voilà. Mais c'est trop bon. Poulet, curry, cheddar. C'est une chouille. En contre, le curry, ça pique un peu. Enfin, léger. Ça pique léger, le curry. Mais moi, j'ai une sensibilité au niveau de ce qui pique. En fait, quand ça pique, je le ressens. Ça me pique la langue, ça me pique le palais, ça me pique la gorge. Je le sens. Je n'aime pas le piment. Je n'aime pas ce qui pique. Et quand ça pique de trop, j'ai la bouche en feu. Mais là, ça va, c'est du curry. C'est légèrement piquant. Je ne sens même pas que ça pique. C'est un tout petit peu minuscule. Voilà, je n'ai pas la langue qui brûle. Je n'ai rien. Désolée pour les bruits de bouche. Mais je ne fais pas exprès. Et désolée si je parle à bouche pleine. Je suis mal élevée. Mais voilà, j'ai des choses à dire. Et je n'ai pas envie d'attendre d'avaler avant de le dire. Petit bar de bouche. Je me suis mordu. Je me suis mordu à l'intérieur. C'est pas grave. J'ai bientôt fini mon panini. Il était énorme. Ça faisait tout le sachet. Ça faisait une baguette de pain pour moi toute seule. Après, j'espère ne pas être malade. Après, si je laisse ce morceau-là, je le finirai ce soir. Je peux le remettre au frigo. Je peux le mettre dans un placard. Et je peux finir ce morceau-là pour ce soir. Parce que là, ça cale. Je vais laisser ce morceau-là pour ce soir. Je vais le remettre dans le sachet. Et je vais faire goûter à ma mère. Parce qu'elle adore le curry et le poulet. Donc dès que j'ai fini la vidéo, je fais goûter à ma mère. Et elle verra ce qu'elle en pense. Voilà, je finirai ça ce soir. Voilà, juste ça. Voilà, je vais voir. Je finirai ça ce soir. Avec une soupe, j'en sais rien. Je vais faire goûter à ma mère avant qu'elle mange. Voilà. Donc ce n'est pas gâché, ce n'est pas perdu. Ce sera fini ce soir. Et après, je ferai goûter à ma mère. Je suis sûre qu'elle va aimer. Elle adore le curry. C'est trop bon. Je pensais que je n'allais pas aimer. Mais en fait, c'est trop bon. C'est une curry. Dites-moi en commentaire si vous avez... Pardon. J'ai envie de roter, mais je me retiens pour la vidéo. Parce que ce n'est pas propre. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté ce genre de panini. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez comme panini. Et ce que vous prenez comme panini à la boulangerie. Ou si vous avez déjà goûté ce genre de panini. Sauce curry poulet cheddar. Et je vous conseille et je vous invite à acheter ce panini. Je ne sais pas si vous avez ça à côté de chez vous. Mais moi, à côté de chez moi, il y a ça. Et c'est trop bon. Moi. Alors, mon petit dessert. Un petit flan de la même boulangerie. Je suis sûre que ça va être bon comme le panini. Ça va être pareil. Ça va être délicieux. Et voilà. Le fameux flan. Voilà, voilà. Un petit dessert. Voilà le flan. Bien gélatineux. Magnifique. Bien crémeux. Je vais casser la croûte. C'est incroyable comme le panini. Ça vient de la même boulangerie. Forcément que c'est bon. À la vache. C'est le meilleur flan de ma vie, ça. Méga bon. C'est le meilleur flan de ma vie. Dites-moi en commentaire si vous aimez les flans. Ou qu'est-ce que vous prenez comme pâtisserie à la boulangerie pour votre dessert. Quels sont vos goûts à la boulangerie de pâtisserie, de viennoiserie, de sandwich, de burger, de pain bagnard. Donnez-moi vos préférences et vos avis. Et ce que vous prenez à la boulangerie. Ça m'intéresse de savoir. Hum. Et aussi la pâtisserie que j'adore en boulangerie. Ce sont les salambeaux ou les glands. Vous savez les salambeaux et les glands. Avec du verre dessus et des petits copeaux de chocolat. Et dedans il y a de la crème pâtissière. Et autour il y a du chou. Un chou à la crème pâtissière. Avec du verre et des copeaux de chocolat. Ça s'appelle un gland ou un salambeau. Et il y a aussi ça avec du rose dessus. Dites-moi si vous aimez les salambeaux ou les glands. Moi j'adore ça. C'est trop bon les flancs et les salambeaux. Les éclairs au chocolat. Les religieuses. Les divorcés. Moitié chocolat, moitié café. Hum. Quoi d'autre ? Les grillées aux pommes. Les tartes aux pommes. Les petites tartelettes à la fraise crème pâtissière. Ou framboise crème pâtissière. Et aussi les petits fours qu'on prend à Noël. Les petits fours avec les mini éclairs. Les mini salambeaux. Les mini choux. Les mini Paris-Brest. Les Paris-Brest c'est bon ça aussi. Et les éclairs pralinés. C'est bon ça. J'ai bien mangé. J'ai bien mangé. J'ai bien bu. J'ai la peau du ventre bien tendue. Voilà. C'était gênant mais voilà. Ah le meilleur flanc de ma vie. Il est magnifique. Je vais aussi le faire goûter à ma mère. Je vais lui laisser le morceau. Parce que j'ai plus faim. Donc si elle veut le finir, elle finira. J'ai plus faim. Donc voilà. Bon bah je trouve que j'ai bien mangé. Il me reste un petit bout de flanc pour ma mère. Je suis sympa. Je lui laisse mon dessert. Parce que j'ai plus faim. Là ma mère je crois qu'elle est en train de manger. Voilà. Et je vais lui faire goûter mon panini. Sur ce bon appétit. Là nous sommes le lundi 26 août 2024. Si je dis pas de conneries. J'allais dire 2025 mais c'est pas encore l'année prochaine. Dans quelques mois, je vais avoir 21 ans. Au mois de novembre. Le 26 novembre. Ça passe tellement vite. Je vais avoir 21 ans. Vous vous rendez compte ? Et ceux qui me croient pas, je m'en fiche. Si je dis que j'ai 21 ans, c'est que j'ai 21 ans. Et ceux qui me croient pas, je vous en fiche. Et ceux qui me croient pas, je vous en m'en fiche. Voilà. Ceux qui m'insultent. Ceux qui me critiquent. Les haters. Ceux qui sont jaloux de ma réussite. Je vous en m'en fiche. Voilà, voilà. Je dis ça pour les méchants. Par contre, les abonnés qui sont fidèles. Mes fans. Ceux qui sont gentils avec moi. Et ceux qui me soutiennent. Je vous adore. Et j'aimerais tous vous faire des câlins. Mais c'est pas possible, malheureusement. On verra pour faire un meet-up. Ou une rencontre abonné un jour. Je ne sais pas quand. Pour l'instant, j'ai d'autres projets. Rencontre abonné, ce sera plus tard. Là, j'ai plein de projets dans ma tête. Il faut d'abord que je les... Pardon. Excusez-moi. Je n'ai pas fait exprès. Je suis en train de digérer. Excusez-moi. Les rencontres abonnés, ce sera plus tard. Parce que là, j'ai d'autres projets en tête. Et il faut d'abord que je les réalise. Les projets. Ou que je les fasse avant la rencontre abonné. Parce que c'est important pour moi. Mais je ne vous oublie pas. On fera une rencontre abonné un jour. Voilà. Mes projets avant. Désolée. Mais voilà. J'ai plein de projets. Il faut que je les fasse avant. Voilà. Donc sur ce, bon appétit. Bon après-midi. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo. Que je mange des sandwiches. Et un petit dessert de boulangerie en vidéo. Si vous voulez que je refasse ça la prochaine fois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo longue. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager mes vidéos et ma chaîne YouTube sur vos réseaux sociaux. Si vous en avez. Ou à vos amis. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous. Merci pour les j'aime. Merci pour les vues. Merci pour les commentaires gentils. Et merci pour le nombre d'abonnés. Merci beaucoup. Bye bye. Salut. 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 Salut.